Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Xavier, bonjour Léna, et bienvenue au sein de l'altergité. Paris, un procès pour ceux qui posent les questions qui gênent. Peut-on obliger les constructeurs français d'armement à nous dire ce que deviennent leurs armes une fois vendues à l'étranger ? Pendant que les ventes d'armes et les budgets d'armement augmentent partout, on abandonne les populations les plus fragiles à leur misère. Heureusement, la société civile est parfois là pour pallier un peu les carences des services publics. L'altergité est allée rencontrer le 115 du particulier. L'Assemblée nationale a voté définitivement le nouveau statut de l'animal, enfin reconnu comme un être sensible. Mais on va voir qu'il y a encore beaucoup à faire. Ça ressemble à de la désobéissance, ça a la pertinence de la désobéissance, mais c'est beaucoup moins risqué que la désobéissance. Les reposeurs menaient ces jours-ci une action anti-pub originale à la portée de toutes les mains. Cela paraît inimaginable en France et pourtant l'Italie va le faire. En 2015, ce pays aura fermé la quasi-totalité de ses hôpitaux psychiatriques. Une autre psychiatrie est-elle donc possible ? Et puis on ira à la découverte du petit théâtre du bonheur où l'on cultive la liberté de création artistique et l'accès de tous au théâtre en présentant des spectacles à prix libre. Alors Xavier, tu étais encore en procès la semaine dernière ? Oui, malheureusement, cette fois une société d'armement qui nous poursuivait. Parce qu'en juillet 2013, l'ENA, une délégation du Clownistan, le pays joyeux des imbéciles heureux et des clowns activistes, se rendait au siège d'une discrète société française, la Soféma ou Société Française d'Exportation de Matériel d'Armement. Sous couvert de vouloir acheter des armes pour réprimer leur peuple, aussi bien que des gens sympathiques comme Bachar el-Assad en Syrie, les clowns posaient, avec leur humour désobéissant, une question simple. Comment les citoyens peuvent-ils s'assurer que des armements français ne se retrouvent pas dans des pays où ils servent à massacrer la population ? Le 12 juillet 2013, la BAC, la Brigade Activiste des Clowns, investit les locaux de la Soféma et le Valois-Péret et demande à acheter des armes. Ils sont reconduits par les salariés de l'entreprise et une plainte est déposée pour occupation de site classé secret défense. La Soféma, c'est la Société Française d'Exportation de Matériel d'Armement. Ça veut dire que c'est une société dont les actionnaires principaux sont les principales entreprises de fabrication d'armes françaises et qui a pour fonction d'aider à l'exportation d'un certain nombre de matériel d'armement français, de vendre des prestations militaires à d'autres pays, comme la Russie par exemple. Finalement, les juges relaxent les militants en juillet 2014 et la Soféma attaque ensuite pour diffamation les désobéissants pour deux articles parus sur le site désobéir.net. Nous avons simplement voulu poser des questions et la question principale c'est quelles garanties avons-nous, quelles garanties les marchands d'armes français peuvent-ils nous donner de la non-réexportation de leur matériel d'armement ? Quand la Soféma fait des échanges de technologies militaires avec la Russie ou quand ses actionnaires Sagem Safran, Thales et autres travaillent avec l'industrie militaire russe, quelles garanties mettent-ils en place pour que la Russie ne revende pas ces technologies ou ces armements améliorés par la France à des dictatures aussi abominables par exemple que la dictature de Bachar el-Assad en Syrie ? Et le 15 juillet 2012, le point titrait « Répression en Syrie, le double jeu de la France ». Comme quoi, les clowns de la BAC et les désobéissants ne sont pas les seuls à se poser la question. Reste à savoir ce qu'en diront les juges. Verdict le 25 mars 2015 à 15h. Les budgets militaires mondiaux atteignent des niveaux records. Ils sont plus élevés encore qu'au moment le plus aigu de la guerre froide, sans qu'on voit véritablement quelles menaces justifieraient un tel détournement des richesses collectives. Ce n'est évidemment pas sans lien avec l'accroissement de la misère et l'abandon des populations les plus fragiles par les institutions publiques. Aussi doit-on s'organiser ? Et c'est justement ce qu'a fait le 115 du particulier. Nous sommes le dimanche 7 février devant la PAUI, la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs immigrés étrangers. Une fête est organisée pour leur soutien. A Paris, des centaines de mineurs isolés étrangers sont en danger. Ils arrivent de pays ravagés par la guerre ou par la misère après des voyages dont on connaît les risques. Sur les dix premiers mois de 2014, au moins 2086 migrants clandestins, dont des mineurs, sont morts aux portes de l'Europe. Ceux qui arrivent à Paris doivent passer par ce bureau. Et dans un délai de cinq jours selon la loi, leur demande de prise en charge par la ZEU, l'aide sociale à l'enfance, devrait être évaluée. Et ça fait combien de temps que tu es arrivé en France ? Quatre mois. Et comment ça s'est passé à la PAUI ? On m'a fait insécution le 9 novembre. J'ai fait quatre mois là-bas, je suis là-bas. C'est lundi passé que j'ai fait l'interview. En fait d'accueil, la fonction de cet organisme est de trier les jeunes d'un côté les vrais, de l'autre les faux mineurs, à partir d'évaluations tout à fait contestables. Ce qui lui permet aussi d'évincer une bonne partie de ces jeunes du dispositif de prise en charge prévu par la loi. Heureusement, de nombreuses associations dénoncent ces pratiques, comme le 115 du Particulier. Le 115 du Particulier, c'est multi-cartes à la base. Si vous avez un bout de pain qui traîne dans un coin, un bout de fringue, un bout de couverture ou un coin de canapé à proposer, il faut quand même comprendre qu'un bout de pain plus un bout de pain, ça fait une baguette et ça fait la bouffée à une famille. C'est suite à l'hiver rude et meurtrier de 2012, on annonçait alors près de deux morts de SDF par jour, que la création du 115 du Particulier a vu le jour. L'idée, solliciter les particuliers pour qu'ils ouvrent leurs portes au SDF. Le fonctionnement, une carte, cinq rubriques. Aujourd'hui, le site compte 16 640 abonnés. Le 115 du Particulier, c'est aussi une permanence devant la Paomi, tous les jours de 13h à 18h. On distribue un repas chaud au moins, parce que c'est bon, on traverse la journée sans bouffer. On essaie de leur apporter un peu de soutien alimentaire, vestimentaire, de soins. On essaie de trouver des solutions d'hébergement. On a réussi à faire ouvrir quand même un gymnase. Mais bon, c'est 50 personnes sur un parc de 200 à 250 garins. Face à cette situation, Dominique Versigny, adjointe à la mairie en charge de la Solidarité, annoncée le 26 janvier, quelques mesures à venir. Du genre, la création d'un centre d'hébergement de jour et d'une structure de nuit de 25 lits. Difficile d'applaudir quand on sait que le nombre de mineurs isolés étrangers non clandestins est selon les chiffres officiels 1700 à Paris et que tous les soirs, ils sont une cinquantaine à être rejetés à la rue. Le programme de l'appel à projet lancé à la mi-décembre, qui devrait être présenté courant mars, ne laisse que peu d'espoir vu l'intention des pouvoirs publics. Il n'y a pas que les humains qui souffrent, il y a aussi les animaux. Xavier, n'as-tu jamais trouvé paradoxal, absurde, que des petits chiens-chiens soient promenés en laisse par des maîtres et maîtresses en visons, élevés dans des conditions abominables ? Ou qu'on les nourrisse avec de la pâtée faite à partir d'animaux eux-mêmes martyrisés ? Si, tu as raison Léna, c'est ce qu'on appelle le spécisme, la préférence pour telle ou telle espèce. Il y a les chiens et les chats qui bénéficient d'un certain confort, et puis tous les autres qui subissent les pires sévices. Le 25 janvier, à Paris, à l'occasion du tournage du film Ferryland de Maga Etori, qui traite de la cause animale, des associations sont venues pour sensibiliser autour de la maltraitance des animaux. En faisant des actions, des manifestations contre la fourrure, on a une campagne, la campagne France sans fourrure, où on demande aux marques, avec l'aide du public, d'en finir avec ce commerce. Il faut savoir que c'est quand même environ 70 millions d'animaux massacrés par an. Donc sont inclus les animaux d'élevage, mais aussi les animaux de piégeage, et les animaux piégés accidentellement, donc environ 20 millions par an. Des animaux domestiques, des oiseaux en espèce d'extinction, enfin c'est un véritable carnage. Et donc la campagne France sans fourrure, c'est demander aux marques qu'elles ont fini avec ce commerce. On est particulièrement sur une action liée à la fourrure. On est en procédure depuis deux ans contre la préfecture du Doubs, et on attaque des autorisations d'ouverture, que la préfecture a alloué à un élevage de Vison, qui se trouve donc à côté de Vison, un élevage qui est en grande partie légal depuis 30 ans cette année. Et on attaque, on attaque, on attaque, les procédures vont à tout va. L'éleveur paye pour les infractions qu'il commet, mais ça fait partie au jour d'aujourd'hui de son fonds de roulement, puisqu'il gagne tellement d'argent en vendant ce qu'il n'a même pas le droit de vendre, que ça lui permet d'avoir une somme d'argent assez conséquente. Et on se demande jusqu'à quel point il peut être couvert par les pouvoirs publics, puisqu'aujourd'hui tout est mis au grand jour, mais l'élevage continue à prospérer. La fortune, la fortune, la fortune, la fortune, la fortune ! Nous faisons régulièrement des manifestations contre des élevages à destination des laboratoires de vivisection, comme celui à Mésy, qui s'appelle le Centre d'élevage des Souches, où depuis 2010, tous les ans, on réunit plus d'un millier de personnes, non seulement pour dénoncer la présence de cet élevage, qui est caché au milieu des bois, mais aussi et surtout la dangerosité que peut représenter l'expérimentation animale. On a tous entendu parler des nombreux scandales de ces médicaments testés sur des animaux, alors que ce ne sont pas des modèles biologiques fiables pour pouvoir prétendre que des médicaments soient sûrs pour l'être humain. Concernant Air France, transportant effectivement des singes, des cobayes, de mémoire, ils viennent de l'île Maurice, bien souvent, sinon principalement. Les actions militantes sont organisées sur pareil dans toute la France, contre Air France, KLM maintenant depuis de nombreuses années, et on milite activement pour faire pression et être un réel lobbying vis-à-vis de cette compagnie pour qu'elle cesse ce type de transport en tenue. Vous avez été sélectionné parmi le peu de survivants de votre espèce pour répondre aux des actes meurtriers de cette dernière. Je vais donc vous lire les différents chefs d'accusation. Accusé du plus grand génocide d'être sensible et conscient à raison d'un minimum de 1000 milliards de vies chaque année. Accusé d'avoir détruit et épuisé en moins de 10 000 ans d'existence la plupart des ressources naturelles de la Terre. Accusé du plus haut degré de crimes spécistes, tels que la corrida, la chasse, l'élevage intensif, l'industrie de la fourrure et du cuir, les os, les cirques, etc., etc. La liste est bien trop longue et nous ne pouvons tout citer. Bien souvent, on nous apprend que désobéir, ce n'est vraiment pas bien, que c'est en tout cas risquer. Tu en sais quelque chose, Xavier ? Certes, mais le reportage qui va suivre va nous montrer que transformer une action désobéissante en action citoyenne est possible quand on fait preuve d'ingéniosité et qu'on ne prend finalement aucun risque à coller de simples papillons de papier contre la publicité. Alors rejoignons ce collectif anti-pub qui pense que la pub fait dépenser pour que leur action puisse s'envoler. Ce samedi 14 février, le collectif anti-pub des reposeurs commence son action escortée par les forces de l'ordre. L'utilisation du ruban adhésif non dégradant n'est pas préjudiciable. Aucune interpellation ne sera faite. Pourquoi vous collez du papier sur la publicité ? Cacher ce sein que je ne saurais voir pour limiter l'agression de nos sens et la violence visuelle des pubs. La publique, elle joue là-dessus. Elle véhicule les clichés qui tombent. C'était à 6 mois, t'as encore des vagues. C'était à 6 mois. C'est un papier craft que tu as coulé directement sur une tube. Les écrans lumineux, parlons-en. Beaucoup plus intrusifs, énergivores, mais en plus ils nous surveillent. De petites caméras y sont intégrées, elles enregistrent nos mouvements et nos réactions face aux images diffusées sur l'écran. Et tu trouves que ces actions-là, elles peuvent faire changer les choses ? Bien sûr. Ça fait penser au moins, ça fait réfléchir. C'est le début de toute action, de tout changement. Fera-t-elle réfléchir cet agent de nettoyage, dépêché par la société de nettoyage honnête, sur qui finalement retombe la mission de décoller les affiches ? Les forces de l'ordre nous ont lâchés. Nous voilà rattrapés par les forces de nettoyage. Je pense que les gens, quand ils voient ça, oui, ils se posent des questions, sûrement. Enfin bon, en tout cas, ça amène à regarder, ça amène à réfléchir, donc autrement. Amener à regarder autrement un espace d'expression pollué par des messages commerciaux, les reposeurs font partie de ces collectifs qui se réapproprient l'espace public. Les post-it sont leurs papillons. On sait ce que peut créer leur envol. Vous vous souvenez peut-être du mouvement dit de l'antipsychiatrie, très dynamique dans les années 1960 et 1970, en France ou encore aux Etats-Unis. Il s'agissait ni plus ni moins de libérer les malades mentaux en les rendant à la vie civile, plutôt qu'en les enfermant entre quatre murs et dans leur maladie. Un mouvement qui avait périclité avec le tournant sécuritaire et conservateur des années 80, mais qui était resté vivace en Italie, avec un résultat imminent, Léna. Il n'y aura bientôt plus, ou presque plus en tout cas, d'hôpitaux psychiatriques en Italie dès cette année. Et oui, Xavier, direction l'Italie. En effet, en 2015, l'Italie va fermer ses derniers hôpitaux psychiatriques. Encore une nouvelle mesure d'austérité budgétaire du gouvernement de Matteo Renzi ? Non. C'est la fin d'un long processus débuté dans les années 80 qui vise à rendre la liberté aux personnes à troubles psychiques. Contrairement à la France, l'Italie a fait le choix de faire vivre ses malades dans la société civile. Influencé par les mouvements d'antipsychiatrie des années 60, incarné par le philosophe Gilles Deleuze ou Michel Foucault, le psychiatre Franco Bazaglia a impulsé un mouvement de fermeture des institutions et d'accompagnement des malades en Italie. Dans un autre pays, Nicola serait peut-être toujours interné. Dans l'asile, on perd tous ses droits. Ce serait comme une mort civile si j'habitais en Espagne ou en France si on m'obligeait à retourner dans un hôpital psychiatrique. Ce serait pour moi une énième tentative de suicide. On organise toutes les intendances, le loyer à payer, les factures d'électricité, de téléphone, lequel des trois devra aller payer. Effectivement, qui non a non est, parce que quand une personne est disturbée, malade ou moins que ce soit, va à finir, ou le manicomio, ou le casse. Qu'est-ce que c'est une situation contradictoire ? Restituer au patient une partie de son identité qui n'est pas celle liée à la maladie mentale. Il n'est pas considéré que la maladie mentale imprègne la totalité de son psychisme de manière à ce qu'il n'y ait pas une autre présence. Donc, de ce point de vue, c'était un projet réussi pour nous, c'était aussi une occasion de montrer que ces personnes, dans le fond, peuvent partager certaines aventures qui ne sont pas si différentes par rapport aux autres gens. C'est la question de l'altérité. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas abandonné, vous avez tenu jusqu'au bout, et puis, maintenant, alors là, reculez, amusez-vous ! Alors, vous me direz, c'est un choix de technicien, de psychiatre. Eh bien non, c'est selon Basaglia, un choix politique, car fermer les institutions psychiatriques pour mieux soigner les malades ouvrirait nécessairement un débat sur la pertinence ou non des institutions pénitentiaires. Je voulais vous donner un conseil, si vous permettez. Ne parlez jamais de votre santé à un médecin. Xavier, j'ai encore une question. Est-ce que ce n'est pas plutôt pour faire des coupes dans les budgets sociaux qu'on a fermé ces établissements ? Et que va-t-on faire des malades dits dangereux ? Non, Léna, en fait, c'est plutôt le contraire. Les fonds alloués au suivi des malades ont augmenté considérablement. On ne les jette pas à la rue en fermant simplement les asiles. On les héberge, au contraire, dans des appartements à plusieurs et avec un suivi médical et administratif pour qu'ils puissent mener un semblant de vie normale. Et ça, ça coûte bien plus cher que l'asile, évidemment. C'est tout l'inverse de ce qu'on a fait en France où l'on a maintenu les établissements d'enfermement mais diminué le personnel d'encadrement et les budgets d'entretien et de fonctionnement. Et pour les malades dits dangereux, en fait, en Italie, on a conservé 5 ou 6 institutions. Situé en plein cœur de Montmartre, le petit théâtre du bonheur est un lieu magique où les artistes découverts en scène ouverte ont la liberté totale de s'exprimer. Il fait partie de ces derniers endroits où l'entrée est à prix libre et où la rentabilité ne prime pas sur la créativité. Eh oui, c'est rare, mais ça existe encore. Le 8 février, Sandra Koutou et ses musiciens y étaient pour présenter les mots nomades, une série de poèmes spirituels en musique. Et je t'avoue, Xavier, qu'un peu de poésie, ça fait du bien. Nous sommes le 6 février 2015. Je suis devant le petit théâtre du bonheur à Paris. Un théâtre qui est situé à un endroit très original, en plein milieu d'un escalier. Un spectacle s'annonce ce soir, les mots nomades. Alors rien que le titre, ça donne envie de voyager, ça donne envie de décoller par l'esprit. Alors je suis avec Sandra, Sandra Koutou. Regardez, elle est juste à côté de moi. Ça fait plusieurs mois que j'écrivais des poèmes et un jour, j'ai eu envie de les dire. Et à partir du moment où t'arrives, où t'as envie de faire quelque chose et que tu le fais avec ton âme et avec ton cœur, on t'accueille les bras ouverts et c'est un lieu d'expérimentation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bienvenue au petit théâtre du bonheur. Donc là, on est à peu près 45 minutes avant le spectacle et déjà, ça part en bœuf. Ici, il y a toujours une surprise. C'est vrai qu'il y a un esprit de bohème ici. L'esprit bohème peut-être des origines de Montmartre qui n'existe plus beaucoup maintenant parce que, même s'il y a encore beaucoup d'artistes qui vivent ici. Donc ici, on installe la salle, on joue, on fait tout. C'est tout à fait. Voilà, c'est ça. On fait les choses soi-même. C'est très bien. J'ai envie de l'appeler le petit théâtre de l'amour parce que l'idée, ce soir, c'est qu'en fait, on va diffuser, on va transmettre de l'amour. En tout cas, c'est ça notre souhait. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi, Pascal ? Explique. L'amour, il ne faut surtout pas lui donner une définition. Laisser parler ses envies, laisser parler son émotion. C'est le plus grand des mystères de chacun. On dit souvent, les artistes, ils veulent de la reconnaissance. Mais en fait, en tout cas, ici, je pense qu'on est plutôt dans un esprit de partage. On a répété. Mais voilà, ça sera surtout improvisé en fonction de l'énergie qu'on ressent de ce que vous nous apportez. Qui se lance ? Qui est le premier qui a envie de se laisser choisir ? On le fera circuler après. Pour toi, spécifiquement, les amoureux. La mort est une explosion atomique qui permet de respirer la lumière du jour avec davantage de clarté. Je crois que c'est encore plus par des temps aussi sombres qu'il faut créer, qu'il faut se connecter à la beauté, et à la solidarité, à ce qui fait de nous des êtres humains. C'est l'essentiel. L'amour guéri. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Léna. Au revoir Xavier. Et à très bientôt. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada